... Bonsoir. Donc c'est la dernière séance sur ces questions que nous avons intitulées le corps et le mouvement dans les arts visuels pour que cette dernière séance qui est sans doute à mes yeux je vous le dis tout de suite la plus passionnante mais aussi la plus difficile pour que cette dernière séance soit disons explicite je voudrais rappeler très vite mais alors évidemment très vite les séances qui ont précédé et donner aussi quelques éléments de problématiques mais vraiment rapidement alors vous vous souvenez pour ceux qui étaient là et je pense que tout le monde évidemment était là à la première séance à la seconde à la troisième etc donc vous vous souvenez que dans la première séance nous sommes attachés à la question de l'émergence des préoccupations autour du corps à la renaissance nous avons lié cette émergence cette apparition cet intérêt nous l'avons lié à une culture beaucoup plus sensible aux questions du présent beaucoup plus sensible je dirais aux questions du plaisir c'est une culture qui en même temps a su créer un espace une profondeur un monde un univers je n'insisterai pas je n'insiste pas je vais y revenir dans une seconde lorsque j'essaierai de poser des questions de chronologie deuxième séance la question que nous nous sommes posées c'est la suivante je dis nous parce que nous avons aussi travaillé avec Raphaël Mandressy et Thierry Pillon c'est la question suivante quels sont les savoirs qui sous-tendent la manière de mettre en mouvement le corps sur une surface plane et là bien sûr nous sommes confrontés à tout un ensemble de questions comment restituer quelque chose qui est d'ordre de l'immédiat et qui est figé alors que le but c'est de donner un sentiment de dynamique on s'est affronté aux questions posées par les ressources iconographiques le recours difficile à la mécanique ensuite le problème de l'instrumentalisation avec des gens comme Marais etc. je n'y reviens pas troisième type de question au fond c'était un peu thématique vous voyez l'approche troisième type de question quels sont les divers versants que le mouvement peut représenter ce n'est pas seulement un versant mécanique bien entendu c'est aussi un versant culturel c'est aussi un versant de communication c'est aussi un versant d'affect on a développé des questions autour des problèmes de la grâce autour des problèmes de la communication de la sociabilité de la différence entre les hommes entre les femmes on a posé des questions portant sur la différence entre les groupes sociaux qui n'ont pas évidemment à la fois le même vécu du mouvement mais aussi le même type de représentation du mouvement ça c'était la troisième séance et la quatrième nous avons pris un exemple qui me paraissait à mes yeux parlant c'est là que nous sommes intervenus avec Thierry Pillon enfin que je suis intervenu avec Thierry Pillon nous avons pris l'exemple du travail et dans cet exemple du travail on a restitué bien entendu les problèmes à la fois sociaux le problème de la domination le problème de la glorification du travail les questions de l'idéologie etc. et aujourd'hui la question que je veux poser c'est qu'est-ce qu'il a né finalement de cette représentation du mouvement dans la modernité où il y a plus d'outils à la disposition du peintre il y a aussi plus de questions que le peintre se pose en particulier qu'est-ce qui vient de son intérieur les problèmes de l'affect la psychologie les problèmes en même temps du refus de la tradition l'émergence de l'abstraction etc. et deuxième moment de cette introduction rapide ce que je veux dire aussi c'est que nous aurions pu envisager la question sous un autre angle ce que nous avons fait c'est je l'ai dit je le répète une perspective thématisée nous aurions pu prendre une perspective directement chronologique et à ce moment-là un mot rapide 30 secondes sur ce sujet et à ce moment-là je pense que nous aurions pu nous centrer sur trois grandes périodes nous l'avons fait mais de façon indirecte nous aurions pu nous centrer sur trois grandes périodes la renaissance qui est précisément la période où s'invente une mise en scène du mouvement extrêmement subtile extrêmement diversifiée extrêmement approfondie et qui est liée je le répète à une manière de vivre autrement le présent rentrer dans l'actualité prendre en compte l'activité etc. deuxième grande période vous voyez je suis très bref deuxième grande période c'est les lumières qu'est-ce qu'apportent les lumières une nouvelle perspective de sensibilité l'être attentif à la façon dont l'individu ressent finalement les choses toute une présence extrêmement forte d'essence d'où un nouveau type de peinture une peinture qui prend beaucoup plus en compte le furtif l'instantané les peintures diverses de je ne sais pas vateaux fragonards etc. bouchées sur lesquelles je me suis attardé toutes les questions portant sur comment restituer le mouvement dans son aspect quasi instantané la fameuse pantoufle vous savez dans la scarpolette de Fragonard qui s'échappe comme ça du pied ce que la renaissance n'aurait jamais représenté et puis nous sommes maintenant sur ce que j'appellerais moi une troisième période que je vais essayer de développer de façon assez systématique pour tout vous dire troisième période où de nouveaux problèmes se posent il me semble que l'espace est vu complètement autrement il me semble deuxièmement que les outils à disposition des peintres sont totalement renouvelés et nouveaux et il me semble que un des exigences venues de l'intériorité du sujet sont beaucoup plus fortes présence de l'inconscient par exemple présence d'une sensibilité profonde ce qui va se traduire sur la toile et ce qui va donner des mouvements évidemment sur la toile et puis il y a aussi une volonté de rompre avec la tradition très forte qui est liée sans doute à une volonté d'individualisme par exemple ou au fait que la répétition apparaissait trop lourde ou au fait que de nouveaux principes de vision ont pu émerger ceux dont je vais parler avec le maximum de détails mais bien entendu aussi avec le minimum de temps donc abordons cette question de la période moderne je ne vous cache pas que j'ai essayé c'est une période que je trouve un peu échevelée mais j'ai essayé d'être le plus systématique possible et du coup ça donne un exposé qui se veut en quelque sorte quasiment orchestré donc pour moi il y a trois versants de la modernité sur lesquels je vais essayer de m'attacher il y a aussi par rapport à cette modernité et par rapport à cette mise en scène du mouvement trois dérives possibles sur lesquelles je vais essayer de m'attacher que je n'expose pas encore pour l'instant je dis simplement qu'elles existent troisièmement heureusement il y a aussi trois forces extrêmement puissantes qui font que la mise en mouvement s'est profondément diversifiée dans la peinture et l'illustration moderne elle prend par exemple davantage en compte le spectateur il faut intervenir le spectateur il faut intervenir le peintre qui agit qui montre son action donc c'est complètement nouveau et puis je ne veux pas ne pas terminer sans montrer un changement extrêmement profond de la mise en scène du mouvement et à mon sens profondément prometteur de la mise en scène du mouvement c'est la transformation absolument radicale de la figure féminine dans l'illustration moderne et au fond mon quatrième point sera tout simplement un exemple alors venons-en au premier je dis qu'il y a un triple versant moderne il y a un premier versant qui porte sur de nouvelles attentions on s'intéresse à de nouvelles choses il y a de nouveaux de nouveaux types de préoccupations si vous voulez qui vont l'emporter dans la modernité deuxièmement il y a de nouveaux objets le sport en est un la danse en est un autre le loisir en est encore un autre et il y a évidemment de nouveaux projets visuels dont les écoles de peinture montrent parfaitement leur existence et leur délimitation ce sera très difficile de les exposer mais je vais essayer de le faire cubisme futurisme abstraction etc. il faut en parler impossible de ne pas en parler et comment cela se situe par rapport au mouvement donc mon premier point c'est cet univers transformé c'est-à-dire que l'entoure l'entoure a complètement changé dans la modernité à partir de la fin du XIXe siècle jusque bien entendu à aujourd'hui l'entoure ça veut dire l'espace ça veut dire les machines ça veut dire les objets ça veut dire les lieux ça s'est complètement bouleversé et donc le peintre est amené à regarder autre chose que ce qu'il regardait auparavant et du coup a illustré autrement ce qu'il illustrait donc les changements apparaissent sur cette image qui est volontairement confuse et que personnellement j'ai voulu maintenir confuse c'est une image anonyme allemande d'une revue qui s'appelle Mönchner-Bilger-Bogen excusez-moi pour mon accent allemand qui évidemment est assez nul de 1895 numéro 1182 il y a une confusion absolue dans cette gravure mais si vous regardez avec attention la confusion avec votre attention la confusion va insensiblement se décanter il y a un pont alors attendez il ne faut pas que je me trompe mon verre voilà vous avez un pont ici vous avez une rivière c'est une ville en fait il y a un pont il y a ici un engin électrique qui traverse avec un autre pont vous avez des gens qui pénètrent ici avec des motos des bicyclettes d'autres qui sortent avec des voitures bref une confusion mais pas seulement une confusion en même temps la volonté de mettre en scène de la rapidité ici c'est un pont très curieux on croit que c'est une foire pas du tout c'est pour que les gens c'est une vision de l'avenir c'est pour que les gens s'installent sur une sorte de siège ils soient transportés très rapidement de l'autre côté donc l'idée c'est tout devient mécanisé tout devient rapide jusqu'à comme projet quelque chose qui est de l'ordre de l'instantané et cela va entraîner bien entendu le peintre à s'intéresser au moins à deux choses comment restituer ce qui est quelque chose ce qui est de l'ordre d'une rapidité extrême comment restituer ce qui sort des proportions traditionnelles ce qui donne au fond une sorte de sentiment d'une confusion dans laquelle le projet c'est bien sûr d'arriver à démêler donc cette gravure qui apparemment est complètement confuse à mon avis est profondément révélatrice à la fois du sentiment de nouveauté peut-être aussi d'inquiétude que les illustrateurs ont éprouvé mais pas seulement les illustrateurs les témoins ont éprouvé à la fin du 19ème siècle 1895 autre gravure même date qui est tirée d'un livre qui s'appelle La vie américaine de Paul Derousier 1892 donc à peu près même date et qui présente la Fulton Red de New York donc ce qu'il faut retenir c'est au-dessus il passe un métro au-dessous vous avez également des rails continuent d'exister des transports animaux mais vous avez quasiment une gare ici où des spectateurs attendent donc on retrouve l'image de tout à l'heure sous une forme un petit peu décantée on la retrouve avec de l'animation du mouvement et surtout et surtout ce qui n'était pas auparavant présent une construction géométrisée de l'espace avec non pas seulement le fait de délimiter des zones mais avec des instruments qui délimitent cet espace avec des engins si vous voulez et avec aussi la pénétration de lignes qui sont des lignes tout à fait construites ici en fer ce que je veux ajouter en termes de référence c'est que quand même je trouve un livre magnifique je ne peux pas ne pas le citer je trouve un livre magnifique qui est très ancien qui date de 1961 qui s'appelle Les sources du XXe siècle c'est un livre absolument somptueux qui est peu connu et je regrette qu'il soit si peu connu de Jean Cassou Émile Longhi et Nicolas Pezner et qui comportent ces types de photos mais ce n'est pas le seul qui comportent les gravures que je montrais tout à l'heure il y a une réflexion magnifique sur l'origine de la modernité dans ce livre troisième exemple que tout le monde connaît bien entendu construction un espace nouveau vous voyez troisième exemple le viaduc de Gustave Eiffel de Gabarie de Garabie pardon de Garabie 1880-1884 dans les Pyrénées mais ce sont deux nouveaux regards qui sont imposés en quelque sorte suggérés plus exactement aux peintres donc que va-t-il faire face à ça l'espace deuxième type de versant moderne la machine donc la machine on l'a exposé longuement avec Thierry Pillon l'autre jeudi je ne vais pas m'y attarder c'est une machine foreuse ici vous voyez les individus sont confrontés à une forme de machination qui n'est plus du tout l'outil mais qui est quelque chose d'assez monstrueux et qui agit pour l'individu ce n'est pas une machine qui prolonge la main c'est une machine qui redistribue complètement la main et évidemment le corps donc c'est une machine foreuse que je tire d'un livre qui est également peu connu mais qui est très révélateur de l'imaginaire de la fin du 19ème siècle anonyme le livre des merveilles anonyme parce qu'il y a plusieurs auteurs etc bon bref machine foreuse deuxième type de machine celle que nous avions exposée avec Thierry Pillon immense je ne pourrais même pas vous dire exactement ce que c'est marteau pilon etc je ne sais pas les hommes sont infimes par rapport à elle donc nouveau nouvel espace nouveau type d'objet troisièmement je l'ai déjà dit mais je le redis en montrant des objets la vitesse la fin du 19ème siècle est confrontée à une notion totalement nouvelle en fait le 19ème commence à l'être avec les trains les trains rapides voyez les trains très rapides les trains express les trains rapides etc bon mais mais ça commence dans les années ils sont 30-40 mais à la fin du 19ème ce sont des ultra rapidités qui sont mises en scène et celle-ci cette machine qui est une loco vous avez compris électrique dit-on système Eilman ne m'en demandez pas trop 1894 mais le titre de cette machine la fusée la fusée donc il y a qui pénètre en quelque sorte l'imaginaire du peintre évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse où il y aurait évidemment un livre à faire sur l'invention de la vitesse il y a déjà des choses qui ont été écrites très bien mais il y a vraiment un livre à souligner l'originalité profonde de la vitesse à la fin du 19ème siècle qui entraîne tout un ensemble de calculs qui entraîne par exemple jusqu'à combien de kilomètres heure peut-on aller dans la ville avec une voiture tout un ensemble de questions qui évidemment ne se posaient absolument pas auparavant et qui vont rendre les individus de plus en plus sensibles au calcul du chronomètre avec l'invention de nouveaux types de chronomètres sur lesquels je ne veux pas insister et puis la voiture non pas la voiture de la fin du 19ème siècle mais la voiture du début du 20ème la Ford la Ford T qui commence à atteindre des niveaux de vitesse très élevés dépassant largement des choses absolument astronomiques qui sont de l'ordre de 80 km heure ça paraît évidemment complètement fou vous vous en doutez mais aussi l'aéroplane est tirée d'une revue très importante en ce début du 20ème l'illustration 1907 et c'est le début vraiment des aéroplanes elle intitule cette image les hommes volants donc l'aéroplane ajoute encore à ce sentiment de vitesse dernier exemple sur les engins vous allez me dire oui mais cet exemple là ça c'est complètement ridicule ça va à deux à l'heure mais détrompez-vous absolument détrompez-vous l'invention de la bicyclette qui date très précisément de 1890 c'est une longue histoire dans laquelle je ne veux pas entrer parce que c'est la chaîne qui fait inventer la bicyclette avant vous aviez le grand bi le grand bi ça s'animait à partir de la roue avant donc un tour de pédale un tour de roue là avec le système plateau pignon vous avez vous pouvez faire un tour de pédale pour 10 tours de roue donc la vitesse c'est considérant accentuée et pour les individus c'est quelque chose de complètement nouveau parce que cette vitesse vous l'éprouvez physiquement vous voyez vous êtes sur un engin qui vous propulse et c'est une invention extraordinaire il y a des textes magnifiques là-dessus disant je suis sur un engin dont je n'ai jamais pu rêver autant de légèreté et l'image je l'ai choisie volontairement parce qu'elle est centrée sur le thème de la mécanique et sur le thème de la légèreté et vous avez des textes qui vous disent ce sont des fuseaux on est monté sur des fuseaux d'une légèreté folle en vol etc Baudry de Saunier le cyclisme théorique et pratique 1892 la bicyclette 1890 théorique et pratique alors avec cette phrase de Baudry de Saunier pourquoi je la cite il n'y a aucun sous-entendu il n'y a absolument aucun sous-entendu je vous en supplie mais je la cite pour montrer que les mots aussi ont une histoire pas seulement les images et Baudry est tout heureux de signer son livre à tous mes camarades de la pédale et les mots ont évidemment une histoire vous ne pourriez plus écrire ça aujourd'hui vous imaginez bien que je n'ai aucun sous-entendu c'est tout à fait évident affiche 1900 l'affiche c'est également la mise en scène de la rapidité et d'une rapidité qui s'adresse à tout le monde voyez les jeunes moins jeunes les hommes les femmes etc donc c'est l'entrée dans quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse et qui s'adresse à tous ça c'est la deuxième attention la deuxième attention les nouvelles attentions l'univers transformé c'est plus exactement l'univers transformé c'est la nouvelle attention l'univers transformé la vitesse l'espace les machines deuxième type d'attention les pudeurs la pudeur se déplace complètement un nouveau nu je l'ai déjà dit l'autre fois je veux le redire maintenant un nouveau nu s'invente à la fin du 19ème et au début du 20ème un nu banal le nu de tous les femmes et les hommes qui sont pris au tout venant et qui du coup sont soumis à des mouvements auxquels on ne songeait pas parce que ce sont entre autres les mouvements du nu et des mouvements qui s'autorisent quelque chose que j'appellerais de l'ordre de la liberté et sur le problème de la liberté évidemment je reviendrai en conclusion parce que le mouvement c'est aussi bien sûr quelque chose qui est de l'ordre de la liberté alors voilà ce que donnent les pudeurs déplacées image très peu connue mais que je trouve extraordinairement révélatrice de 1889 dans un texte qui s'intitule les contes du palais qui est une succession au fond d'histoires de nouvelles autour du palais de justice le palais c'est pas le palais de Louis XIV c'est le palais de justice et dans cette histoire c'est un magistrat qui est invité pour faire une expertise en province parisien patenté etc il va en province et là il est livré à lui-même il rêve etc et il rêve de personnes nues qui se promènent comme ça devant lui mais ce qui est absolument intéressant dans cette affaire qui est une image d'Eugène Rapp 1889 ce qui est intéressant c'est que ce sont des nues c'est des nues qui bougent c'est des nues en quelque sorte c'est plus le nue académique c'est plus le nue c'est plus la vénus d'urbain de Titien dont j'ai parlé dans la première séance c'est des nues qui sont actifs dont l'activité n'est pas séparé de quelque chose qui est de l'ordre de l'érotique et donc l'invention nouvelles attentions c'est un érotique mobile un érotique actif quelque chose qui s'offre comme ayant une véritable force dynamique vous le voyez ici la revue Froufrou sur laquelle je ne commenterai pas tout le problème des danses nouvelles c'est-à-dire Moulin Rouge Casino de Paris etc c'est des mouvements qui permettent le fait de montrer le dessous mais qui donnent à la figure féminine quelque chose qui est de l'ordre de l'activité donc c'est un nouveau type de mouvement si vous voulez et puis dernier exemple bien sûr c'est une image que j'aime beaucoup parce que je la trouve à la fois très nature et très construite c'est une image des premiers bains de soleil des années 1920 qui est tirée d'un livre qui s'appelle la femme médecin du foyer et qui recommande pour la première fois les bains de soleil et c'est vrai que le bronzage alors je ne vais pas me lancer dans la question du bronzage qui est une question extraordinaire dans laquelle je ne veux pas on n'en finirait pas c'est vrai que le bronzage n'émerge vraiment dans les préoccupations que dans les années 1920 et là vous avez c'est le nu quotidien vous voyez c'est un nu qui s'accepte c'est un nu sans pudeur si vous voulez quelque chose tout à fait nouveau donc nouvelles préoccupations les espaces les machines mais aussi les pudeurs et enfin des regards qui se technicisent je n'insisterai pas c'est toute la question de Marais les mouvements les mouvements analysés avec la chronophotographie dont j'ai parlé c'est une nouvelle façon de regarder ce livre de Marais est d'ailleurs très étonnant il date de 1894 il est très difficile à trouver parce que les entrepôts l'entrepôt dans lequel se trouvait une considérable série de livres a brûlé donc il reste très très peu d'exemplaires mais ce sont des exemplaires fabuleusement intéressants parce que ils mettent à la fois en scène la façon dont on peut séquencer le mouvement à la fin du 19ème siècle et la manière alors attendez là il y a quelque chose qui est un petit peu qui s'est inversé c'est pas grave voilà le livre le mouvement qui porte sur un intérêt concernant tout un ensemble d'objets susceptibles de mouvement dont attendez qu'est-ce que je fabrique voilà c'est moi qui appuyé je me rends compte maintenant voilà donc un ensemble de ça nous paraît complètement banal ce type d'image en fait c'est inventé et de manière absolument géniale à la fin du 19ème siècle c'est des objets dont on parvient à voir le déplacement à la au centième au dixième de seconde près et bien sûr le cinéma le cinéma nous l'oublions jamais c'est à peu près les mêmes périodes le livre de Marais c'est 1894 les frères Lumière c'est le premier film 19 mars 1895 cette affiche elle est très connue et elle a été aussi publiée en couleur mais très volontairement j'ai voulu garder le noir et blanc parce que le cinéma bien sûr à l'origine ça c'est le fameux arroseur arrosé parce que le cinéma à l'origine c'était noir blanc bien sûr donc j'ai tenu absolument à garder la couleur le noir blanc donc nous avons les nouvelles attentions et maintenant face aux acteurs de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème il y a eu bien sûr de nouveaux objets ces nouveaux objets je les ai classés d'une manière assez multiple je crois je crois qu'il y a des instruments sur lesquels je ne m'attarderai pas longuement il y a bien sûr la danse qui est une nouvelle manière de mettre en scène le corps à la fin du 19ème siècle complètement différente de ce qui existait jusque là entre autres la danse classique bien entendu il y a le cirque les loisirs le sport alors ces instruments cette image est très curieuse et elle paraît totalement inintéressante à mon sens elle est au contraire totalement passionnante pourquoi ? parce que c'est un instrument de foire c'est agité par de l'électricité et ce moteur permet quelque chose qui est de l'ordre de la giration et en tournant il déséquilibre les personnes qui se trouvent sur la piste alors pourquoi c'est intéressant ? parce qu'on provoque le mouvement on détruit le mouvement on confronte les gens à leur propre mouvement on s'interroge sur la façon dont les équilibres sont maintenus il y a un travail sur le vertige il y a de nouveaux types de préoccupations à cause précisément de nouveaux instruments et au fond de nouvelles machines si vous voulez d'où cette sorte d'interpellation que les individus à travers les foires peuvent ressentir au niveau même de leur corps le vertige et le peintre il est confronté à la tentative de restituer ça bien entendu aussi deuxième type d'exemple exemple superficiel je pense que ça n'a jamais existé mais il y a une préoccupation à la fin du 18ème siècle qui consiste à instrumenter le corps si vous voulez voilà c'est aussi bête que ça moi je pense que ça n'a jamais existé mais toujours est-il que ça se trouve dans un livre qui lui est très très intéressant qui est le livre de Dobès et qui s'appelle Les hommes phénomènes Guyot Dobès publié en 85 il est en 85 mais c'est la danse que je trouve moi la plus originale à la fin du 19ème siècle enfin pour dire il y a aussi le sport quand même mais la danse pourquoi parce que la danse intègre justement des préoccupations nouvelles concernant la dynamique et en même temps la volonté de rompre avec quelque chose qui est de l'ordre de la tradition il y a une sorte de volonté de libération si vous voulez du corps avec en plus la volonté de faire venir quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur donc lutte contre le formalisme attention à la rupture gestuelle attention à la pulsion venue du dedans et je parlerai bien sûr de la pulsion venue du dedans mais cette danseuse qui s'appelle Loïc Fuller qui est américaine et qui a dansé pour la première fois en 1892 à Brooklyn et qui se trouve au Folies Bergères en 1993 à Paris qu'est-ce qu'elle utilise ? Elle utilise de nouveaux types d'éclairage à la fois elle a autour d'elle des étoffes qui permettent de donner le sentiment que son corps est beaucoup plus ample qu'il ne l'est en réalité qui permettent aussi d'accentuer les mouvements qu'elle propose et qui permettent en éclairant de manière très subtile de donner le sentiment que c'est véritablement à une flamme que nous sommes confrontés donc vous voyez qu'il y a bien une rupture à la fin du XIXe siècle il y a vraiment une nouvelle manière non seulement d'envisager les espaces non seulement d'envisager les machines mais aussi bien entendu d'envisager le corps et ses mouvements alors donc la danse il faut continuer avec cette peinture que la plupart d'entre vous connaissent qui est une peinture de Seurat qui s'appelle le chahut parce que le chahut on ouvre complètement la jambe rappelez-vous de la fameuse image de Fragonard l'escarpolette là c'est poussé à l'extrême et donc le spectateur évidemment se laisse gagner par ce type d'image plus ou moins à mon sens érotico-imaginaire mais le chahut ça veut dire on déborde complètement dans quelque chose qui est de l'ordre de la frénésie si vous voulez alors il faudrait dire un mot sur Seurat mais on n'en vaut pas vraiment le temps parce que Seurat il est souvent représenté comme un post-impressionniste en fait c'est beaucoup plus compliqué l'originalité de Seurat c'est celle d'être divisionniste et pointilliste les impressionnistes j'ai pas beaucoup parlé de l'impressionnisme la semaine dernière mais on peut pas parler de tout l'impressionnisme lui il essaie de restituer le sentiment que vous donne spontanément un espace en mêlant les points les uns et les autres en provoquant quelque chose qui est de l'ordre d'une pré-confusion si je puis dire alors que des gens comme Seurat qui est mort très très jeune qui est mort à 32 ans inventent quelque chose qui est de l'ordre du point qui a sa couleur propre il ne mélange pas sur la palette Seurat ça a sa couleur propre et puis il y a un autre point avec une autre couleur et donc ça redonne une composition qui est tout à fait étonnante et qui donne quelque chose qui est de l'ordre de la vibration voyez c'est ça qui est nouveau le vibratoire si vous voulez c'est complètement neuf ça à la fin du 19ème siècle et c'est pas indépendant évidemment de l'intérêt à l'égard du mouvement on le verra tout à l'heure lorsque Seurat nous proposera une image du cirque c'est une peinture qui est de 1890 qui se trouve aux Etats-Unis à Othello puis vous avez évidemment la danse les les ballets russes qui ont inventé eux quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement complètement en rupture extrême cassé etc ça c'est une image qui n'est pas la plus parlante mais je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle est quand même très esthétisée et elle est fondée sur quelque chose qui est de l'ordre de la mobilité c'est fait par un costumier qui s'appelle Boris Anisfeld et c'est fait pour un ballet de 1911 qui sera dansé entre autres par Serge Diaghilev le voilà Diaghilev ici vous voyez c'est ça pousser à l'extrême le mouvement ça n'a rien à voir avec la danse classique c'est vraiment une invention extrêmement forte de la tentative d'extrémiser si vous voulez le geste c'est un très beau très bel ensemble ici qui a été publié autant le dire c'est pas souvent par le musée de Monaco qui s'intitule Serge Diaghilev vous avez le titre et c'est un superbe catalogue avec des exemples de danse que je trouve très personnellement parlants et totalement révélateurs de l'invention de la fin du 19e siècle puis vous avez tout le monde le sait vous avez Toulouse-Lautré ça ne s'appelle pas danse ça s'appelle la roue on retrouve à nouveau le fait de lancer la jambe très haut d'écarter l'entrejambe d'accentuer la dynamique et bien sûr d'offrir ce que aujourd'hui on trouverait ridicule aux spectateurs affolés de la fin du 19e siècle c'est une peinture de 1893 et qui se trouve dans une collection privée une collection privée ça a été fait pour un magazine en fait cela d'abord alors maintenant la peinture inévitable celle de Cézanne la danse qui dit tout le nu l'extraordinaire mobilité l'extraordinaire liberté impossible de voir ça alors vous aviez des danses comme ça vous aviez des danses mais elles étaient habillées déséquilibrées passionnantes celles que j'ai montrées avec Rubens mais là on est dans un autre monde la nudité la mobilité l'appartenance je dirais là une sorte de maîtrise et en même temps de tentative d'accentuer le mouvement à l'extrême vous voyez l'accentuer ici dans les épaules il a peint beaucoup de représentations de ce genre il y en a une qui est magnifique qui se trouve au musée d'art moderne celle-ci elle se trouve à Moscou et elle a été effectuée en 1909 donc les instruments physiques la danse et maintenant le cirque je ne veux pas développer longuement le cirque mais ça a une très grande importance à la fin du 19ème siècle parce que c'est précisément centré sur le vertige centré sur le mouvement centré sur le risque autant de valeurs qui n'étaient pas aussi valorisées dans les périodes précédentes et qui valaient considérablement le cirque devient un spectacle populaire extrêmement marquant à la fin du 19ème siècle et vous avez à nouveau l'image de ce rat qui est très connu qui se trouve à Orsay avec retenez tous les mouvements extrêmes ici non seulement la cavalière mais vous voyez ici l'acrobate etc donc le cirque je n'insiste pas parce qu'il y aurait bien sûr trop à dire et il y a trop à dire ailleurs et puis les loisirs pareil sur les loisirs je n'insisterai pas beaucoup mais c'est l'affiche qui met en scène plus que la peinture c'est l'affiche qui met en scène les loisirs pourquoi ? parce que l'affiche va être utilisée à la fin du 19ème siècle par un certain nombre de villes pour attirer un public venu prendre des loisirs dans la ville donc vous avez les affiches pour les plages bien entendu vous avez les affiches pour les stations thermales et ces affiches mettent systématiquement en scène le fait que ce loisir est actif alors il faudrait faire un long développement sur le problème du loisir le loisir moderne n'émerge que dans la deuxième moitié du 19ème siècle c'est pas le loisir aristocratique c'est le loisir qui se met en quelque sorte en contradiction par rapport au travail qui invente un nouveau temps qui invente de nouvelles pratiques ça avait été très bien analysé dans le livre d'Alain Corbin l'avènement du loisir auquel quelques-uns d'entre nous avions participé et il y a au coeur de la problématique du loisir à la fin du 19ème siècle un le problème hygiénique et deux le problème du plaisir en quelque sorte physique qui prend vraiment de la place à la fin du 19ème siècle place qu'il n'avait pas auparavant donc toutes les affiches vous voyez ça c'est Saint Raphaël qu'est-ce que vous voyez partie de tennis on se promène mais on joue donc il y a de l'activité systématique dans ces nouveaux loisirs avec le ski c'est une affiche alors les précédentes c'est une affiche peu connue de 1900 celle-ci c'est une affiche qui est connue qui représente une ville j'ai pas mis l'entier j'ai choisi uniquement le skieur là qui représente une ville de ski qui apparaît au tout début du 20ème sur la côte d'Azur figurez-vous à Beuil et c'est une affiche d'un magnifique affichiste qui s'appelle PSOR B-S-O-R et ça date de 1914 juste avant la guerre de 1914 et puis enfin inévitablement bien sûr le sport alors sur le sport c'est un objet sans doute certains d'entre vous le savent qui m'intéresse beaucoup je ne veux pas être long mais il est clair que c'est une nouvelle pratique qui s'installe à la fin du 19ème siècle dans les années 1880-1990 qui est fondée sur de nouvelles préoccupations bien entendu préoccupations de temps préoccupations de loisirs préoccupations dans une certaine mesure aussi de la compétition et de l'affrontement mais du plaisir physique et je commencerai par cette phrase qui date de 37 mais qui renvoie à des souvenirs de 92 de Macorland je vous la lis un ballon ovale de cuir gras pénétra comme un petit dieu obèse et fuyant un dieu qui devait s'imposer à ses disciples éblouis ils étaient jeunes et leur imagination explorait des domaines nouveaux le sport c'est un champ immense qui va créer véritablement de nouveaux feuilletons pour les spectateurs du 19ème siècle de nouvelles ambitions l'ambition du record etc bon ça mériterait bien entendu une séance à soi tout seul mais sur la fin du 19ème et sur le début du 20ème il y a une revue qui est absolument exceptionnelle qui s'appelle la vie au ventaire qui a utilisé les découvertes graphiques de la fin du 19ème l'art nouveau entre autres et qui a inventé aussi de nouveaux types de graphiques de graphismes et c'est pour ça que je la cite entre autres cette image cette image qui est une image de couverture où vous voyez le coureur il y a une sorte d'intégration d'intrication entre le coureur et le chronomètre le coureur cycliste le coureur à pied et cette préoccupation qui fait qui promeut en quelque sorte le temps au coeur de l'intérêt des acteurs mais une fois encore et inévitablement la vitesse ça c'est une invention moderne parce qu'il y a des engins qui sont là et je ne sais pas si vous remarquez mais ce qui est intéressant dans cette image c'est qu'elle est très volontairement en biais elle est très volontairement présentée sous une forme où le motocycliste est légèrement couché elle est très volontairement présentée sur un mode fuyant où la roue avant est immense alors que la roue arrière est minuscule elle est très volontairement présentée avec un coureur totalement penché et avec un regard qui ne nous voit pas mais qui est centré sur la piste sur le virage qui va venir et je trouve cette image totalement symbolique si vous voulez elle est symbolique vraiment à la fois de nouveaux objets et de nouvelles arts visuels de nouveaux graphismes bien entendu de même alors il faut quand même que je fasse attention à la manière dont j'utilise la machine de même ici le prix Gordon Bennett tiré de la vie au grand air toujours en 1905 qu'est-ce qui est intéressant c'est que les appareils photographiques ne sont pas ceux d'aujourd'hui ils ne parviennent pas marée parfois il parvient mais pas toujours ils ne parviennent pas à séquencer au millième de seconde donc des machines qui vont très vite comme celle-ci qui peut déjà atteindre presque les 100 km heure et bien elles sont présentées sur un mode tremblé vous voyez elles sont au fond il y a en quelque sorte plusieurs images dans une image ici et ce qui donne à la roue et bien une image ovale qui nous donne nous le sentiment de la vitesse mais c'est en fait par impuissance de l'image je trouve ça extraordinaire si vous voulez vous avez un sentiment de vitesse parce que l'image ne parvient pas à nous donner au fond le réel elle est victime de sa propre technique mais le résultat n'en reste pas moins fabuleux parce que vous avez effectivement là de manière concrète le sentiment de la rapidité et puis la vie au grand air j'en ai encore pour deux images je ne vais pas être trop long là-dessus la vie au grand air qui multiplie alors ça c'est moi qui ai pris la photo et vous avez compris qu'elle n'est pas très bien prise parce que c'est compliqué de mettre à plat la revue mais ce qui est important c'est ça quoi c'est la diversité de mouvements alors on trouve totalement l'intérêt sur la diversité ça apparaît à la renaissance avec la diversité du geste représenté par Bruegel et quelques autres mais ici c'est le vertige c'est pour le plaisir c'est plutôt pour le travail c'est pour le loisir et en même temps il y a de la séquence le mouvement pris à plusieurs étapes alors que ce n'est pas le même évidemment qui plonge donc j'en termine avec la question du sport et j'en viens à ma dernière partie sur le versant visuel moderne c'est que la partie la plus difficile c'est que il n'y a pas seulement une invention d'espace il n'y a pas seulement une invention d'objet il y a aussi de nouveaux projets visuels la peinture a inventé des espaces et a inventé des mises en visibilité de ses propres objets comment ne pas parler du cubisme du futurisme de l'abstraction c'est impossible de ne pas en parler parce que les peintres au-delà des objets qui leur étaient présentés ont inventé des mises en scène mais c'est sûr que à mes yeux c'est pour ça que j'ai exposé le problème des nouveaux espaces machines objets à mes yeux ces espaces ont aussi influencé le peintre et ça donne ceci d'une part une préoccupation qui est de plus en plus géométrisée dans la volonté de présenter les scènes on le voyait la semaine dernière quand on parlait de peintres comme Malevitch par exemple donc qu'a très bien cité Thierry Pillon c'est l'invention du cubisme qu'est-ce que c'est que l'invention du cubisme c'est Apollinaire le dit très bien on peut dire que la géométrie est aux arts plastiques ce que la grammaire est à l'art de l'écrivain autrement dit dans un monde qui se géométrise de plus en plus dans un monde où les lignes sont de plus en plus droites avec des angles avec des courbes extrêmement surveillées le peintre aussi a à chercher les structures qui sont au sous-bassement de la réalité d'où la critique de l'impressionnisme bien sûr même si l'impressionnisme à mes yeux est une invention absolument extraordinaire la critique de l'impressionnisme c'est beaucoup plus construit que vous ne le croyez c'est pas fondu c'est structuré il y a de la structure dans le monde voyez et évidemment le premier qui n'est pas cubiste mais qui les a influencés c'est Paul Cézanne Paul Cézanne dans les grandes baigneuses il a mis beaucoup de temps à peindre cette peinture qui est absolument à mes yeux tout à fait extraordinaire il a mis beaucoup de temps qui est fabuleusement construite vous voyez avec les angles ici avec les angles répercutés sur les baigneuses et puis répercutés encore ici je ne veux pas insister mais on voit très bien que chez Cézanne l'univers est structure et il a mis beaucoup de temps 1800 si mes souvenirs sont bons c'est 1894 1905 neuf ans ça se trouve à Villadelfie mais il y a beaucoup de baigneuses il y en a aussi à Orsay bien entendu alors c'est Cézanne le père et c'est Apollinaire qui dit voilà le monde est structuré donc le peintre aussi doit structurer la machine est structure l'univers est structure ce n'est pas forcément dans le sens du mouvement ça va d'abord dans le sens de l'organisation spatiale d'où ces peintures tout à fait originales tout à fait prémonitoires de Picasso nu dans la forêt 1908 c'est vraiment à ce moment là que le cubisme naît 1908 peinture qui se trouve à Leningrad apparemment vous allez me dire vous deviez nous parler du mouvement et vous nous parlez de la statique mais oui parce que le cubisme c'est d'abord de la statique mais en même temps inévitablement la question du peintre c'est aussi comment à travers le cubisme restituer du mouvement et on le voit bien sûr très vite par exemple Georges Braque c'est une usine ça vous voyez c'est usine de Rio Tento à l'Estac 1910 donc le cubisme 1907-1908 là c'est quelque chose qui est dehors de l'activité qui est représenté par Braque même si dans une certaine mesure ça nous déçoit parce que c'est du statique mais vous êtes déçus j'espère que vous ne le serez plus lorsque vous allez voir la peinture de Robert Delonay qui lui s'intéresse bien sûr au mouvement et montre que sous le mouvement il y a structure et que cette peinture qui représente l'équipe de Cardiff qui est dans une certaine mesure un petit peu très volontairement éclatée mais en même temps profondément structurée elle est totalement nouvelle et elle est centrée bien sûr sur quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique l'équipe de Cardiff 1912 qui se trouve à Paris vous allez me dire ce que j'ai déjà montré dans la première séance en insistant sur le fait que l'invention de Marais allait conduire à de nouveaux types de représentations de mouvements on le voit bien ici nous descendons dans l'escalier du champ donc le cubisme c'est aussi une manière d'essayer de suggérer quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique parce que le monde nouveau est un monde précisément dynamique ce que montreront on ne peut mieux les futuristes à partir des années à peu près semblables légèrement plus tard 1909 1910 le projet des futuristes c'est celui-là ils ont écrit un manifeste qui a été publié par le Figaro en 1909 nous déclarons qu'il faut balayer tous les sujets déjà usés vous voyez le problème de casser nouveau monde nouvelle période rupture nous déclarons qu'il faut balayer tous les sujets déjà usés pour exprimer notre tourbillonnante vie d'acier d'orgueil de fièvre et de vitesse c'est le résumé des images que j'ai présentées dans les moments premiers de mon propre exposé alors les futuristes vont se donner à cœur joie d'insister sur le thème du mouvement je les passe rapidement c'est Giacomo Bala qui est au fond un peu la tête de proue mais ce n'est pas le meilleur ce n'est pas le plus intéressant dynamisme chaque fois l'art peinture s'intitule dynamisme dynamisme d'un chien tenu en laisse 1912 qui se trouve à Buffalo vous avez le carat que j'ai déjà présenté le cavalier rouge 1913 à Milan avec cette idée ici que l'œil vous voyez l'œil est confronté à quelque chose qui en quelque sorte se vibre et donc c'est cette vibration que nous devons restituer nous peintres d'Icara de façon à donner le sentiment du mouvement nous sommes dans un monde mouvement et on voit ici c'est une peinture à mon avis absolument centrale qui est Luigi Russolo à nouveau dynamisme d'une automobile 1912 vous allez me dire mais ça y est on est dans l'abstraction mais pas du tout on est dans quelque chose qui va appeler l'abstraction mais qui pour l'instant se veut figuration se veut figuration en jouant sur l'illusion de l'œil en jouant sur la nécessité de suggérer quelque chose qui est de l'ordre de ce mouvement dont j'ai parlé jusqu'ici avec sa machination et surtout sa vitesse à nouveau dynamisme chez Umberto Bozzoni c'est lui le meilleur pour moi c'est le plus intéressant dans la peinture futuriste qui a mal tourné les futuristes dans les années 20-30 sont pour la plupart d'entre eux malheureusement ont basculé du côté de Mussolini ce qui évidemment est assez dramatique pour ne pas dire davantage Umberto Bozzoni dynamisme d'un footballeur on va me dire mais il n'est pas là le footballeur ben oui il y est ça reste figuratif on n'est pas encore dans l'abstraction et puis passons à l'abstraction non le dernier le dernier de Bozzoni c'est Bozzoni le plus intéressant la ville qui monte rappelez-vous l'image du tout début et bien là vous l'avez dans une certaine mesure restitué avec une volonté à la fois de fusion et une volonté d'extraordinaire force dynamique restituée par les formes et restituée par la couleur et puis on passe inévitablement à l'abstraction qu'est-ce que c'est que l'abstraction ? un tout petit peu plus tardif 1910 mais au fond ces mouvements de peinture dans une certaine mesure s'interpénètrent il n'en reste pas moins ordonné cubisme futurisme abstraction le projet de l'abstraction dénaturalisé c'est abstraire par l'abstraction on obtient l'impression pure abstraite dénaturalisé c'est approfondir et l'abstraction elle est dans une certaine mesure c'est vrai sous une certaine forme présente avant 1910 on le voit dans cette peinture de Signac il y a une très belle expo de Signac actuellement pour des raisons par négligence je n'ai pas restitué la couleur mais vous voyez que la préoccupation de Signac c'est quand même ça c'est un portrait un portrait de Félix Fénéon 1910 ne me demandez pas qui est Félix Fénéon et l'intérêt de Signac c'est ça et l'intérêt c'est également ici ça bouge ça monte ça explose l'explosion de la modernité à mes yeux mais évidemment l'abstraction c'est ça là le peintre refuse absolument de se référer à un quelconque objet je n'ai pas d'objet mon objet c'est ce que je sens c'est ce qui vient de moi et c'est sans repère extérieur c'est très très important parce que bascule brusquement un privilège donné à l'intériorité par rapport à l'extériorité c'est absolument fondamental et ça se retrouve évidemment dans l'intérêt même des physiologistes qui vont donner plus de place au sens interne à l'image interne du corps etc là il y a une bascule absolument fondamentale c'est une peinture ce sont les russes qui sont à la limite un tout petit peu plus en avance 1911 Liarunov rayonnisme l'abstraction c'est peut-être la première peinture abstraite finalement rayonnisme rayonnisme c'est à dire à l'arrière-plan c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique vous voyez ce que je ressens dans l'intérieur c'est pas complètement statique ça bouge et Moscou 1911 et puis ensuite quelque chose que je trouve moi je ne demande pas de partager mon opinion que je trouve superbe c'est une peinture également un russe Frank Kupka et le titre et le titre l'envolé donc l'abstraction n'est pas nécessairement objet statique l'envolé ça vient de l'intérieur et ça bouge je ne veux pas être trop long une fois encore dernière peinture que je vais mettre en évidence cette fois c'est Malevich on avait vu une peinture de Malevich la semaine dernière qui représentait le bûcheron sous forme d'ouvriers très géométrisés Malevich casse complètement avec la figuration à partir des années 12-13 et ici vous avez suprématisme dynamique 1916 Moscou enfin dernier point concernant les nouveaux projets visuels l'affiche l'affiche c'est vraiment une nouvelle manière de mettre en scène les objets et en particulier le mouvement alors l'affiche mériterait là encore à soi tout seul une séance bien entendu mais il faut jouer le jeu le nombre de séances est limité et donc voilà l'affiche vous voyez qu'est-ce que c'est que l'affiche et bien c'est représenté avec le moins de traits possible le maximum d'effets possibles c'est ça l'invention de l'affiche c'est fait pour saisir l'oeil à un instant je n'ai pas à ma disposition deux coups je n'ai qu'un coup je n'ai qu'un coup de pistolet et il faut que ça atteigne immédiatement le regard de celui qui observe l'affiche c'est une affiche d'un illustrateur que je trouve absolument génial qui s'appelle Cassandre et qui représente ici un vélo et vous retrouvez sous une certaine forme la moto de tout à l'heure vous voyez l'inclinaison la première roue qui se voit en premier les yeux ici qu'on l'en devine le guidon complètement arqué etc mais vraiment là vous avez l'exemple poussé à l'extrême minimum de traits maximum d'effets sous-entendu bien sûr la vitesse alors du coup j'ai développé un petit peu l'affiche je me suis permis de remonter un petit peu dans le temps pour montrer comment cette affiche elle a les têtes totalement basculée bousculée en même temps bousculée en même temps par la question du mouvement on le voit alors les villes vous voyez on le voit dans cette représentation de Vichy qui se trouve est faite en 1970 par un certain Paul Collin pareil minimum de traits maximum d'effets regardez la position du tennisman la raquette qui est dans le prolongement absolument du bras le cheval etc je n'insiste pas deuxième type d'affiche j'ai sélectionné les affiches Perrier pour voir comment ça pouvait évoluer alors voilà une première affiche Perrier 1955 ne me dites pas qu'il n'y a pas de mouvement ne me le dites pas vous aurez toute la possibilité de poser les questions évidemment tout à l'heure deuxième type d'affiche Perrier 1980 vous voyez qu'ici le mouvement a quelque chose qui est à la fois érotisé dynamisé intériorisé etc et puis dernier type d'affiches bien sûr je les ai un peu choisies je ne vous le cache pas bon je les ai un peu choisies mais 1989 donc ça progresse une sorte de dynamisme de folie qui me paraît personnellement saisir un certain nombre d'affiches aujourd'hui et bien entendu un certain nombre de publicités alors je vous parais loin de la fin mais en fait je n'en suis pas très loin c'était ma première partie qui était la plus importante j'en reviens maintenant à trois types de dérives premier type de dérive c'est fond cet imaginaire que le 20ème siècle pouvait créer un homme nouveau avec toutes les idéologies et en particulier tous les totalitarismes du monde cette idée d'un homme nouveau fondé sur le mouvement vous voyez homme nouveau avec l'URSS 1920 le travailleur d'ailleurs on pourrait différencier l'URSS ne représente pas le phénomène de l'homme nouveau de la même manière que les nazis le font ou de la même manière que les italiens les moussoliniens le feront donc là voilà on a déjà présenté l'extrême mouvement etc sorte d'idéologie sur laquelle l'homme déborde de force etc mais ça renvoie c'est quand même très important comme question ça renvoie à une beauté qui est grévée par une idéologie qui dans une certaine mesure compromet la beauté évidemment vous voyez c'est quand même très compliqué comme question et en même temps passionnant comme problème deuxième type d'image Arnaud Becker l'image nazie qui est de 43 elle n'a jamais été finalement exposée elle devait être exposée dans un Berlin de l'avenir elle a été faite en 43 heureusement Berlin n'a pas connu cette possibilité et cet intitul de façon que je considère personnellement dramatique ça s'intitule Représaille pour la capitale du Reich et puis dernière remarque vous voyez ça va très vite parce qu'on ne peut pas tout dire bien sûr mais je dirais les allemands sont beaucoup plus proches du corps guerrier les soviétiques du corps ouvrier corps guerrier et les je dirais les moussoliniens ils ont une sorte d'idéologie sportive mais ce qui est inquiétant quand même écoutez franchement je vous autorise tous les rires du monde mais ce qui est inquiétant c'est quand même qu'une revue un magazine qui s'appelle vue titre sans problème dictateur sportif sans problème ça ne les gêne pas 1937 1937 j'insiste et je passe et il y a l'homme nouveau et vous allez me dire si je ne vous présente pas les blessures et les drames du 20ème siècle et en quoi ces blessures et ces drames ont atteint le mouvement si je ne vous en parle pas vous allez me le reprocher or il est clair que dans l'image du mouvement il y a aussi le mouvement brisé bien entendu au 20ème siècle donc ces inquiétudes terribles issues de la guerre dont les inquiétudes des allemands autodix après la guerre de 14 invalide de guerre image affreuse ici autodix invalide de guerre jouant en carte il n'y a plus de jambe là les visages sont complètement détruits ça c'est quand même les peintes sont assaillées aussi par ce type d'image ils ne peuvent pas s'en défaire dernière image d'un allemand également Georges Gorce jour gris donc là il y a un bras qui manque la jambe n'est pas très assurée etc. le visage est cassé bon bref donc et la brisure il y a à la fois incontestablement l'idéologie affreuse de l'homme nouveau il y a la brisure et puis vous allez me dire mais comment se fait-il que vous mettiez ensemble des données qui sont assez différentes c'est vrai que elles ne sont pas vraiment du même genre les dérives dont je parle je veux ici parler maintenant dans ces inventions d'êtres de dérive qui porte sur des êtres inventés qui sont proches de l'homme sans être semblables vous voyez et qui confrontent bien entendu à la réalité imaginaire les hommes des arts les hommes et les femmes des arts visuels donc il y a une tentative d'inventer des êtres avec le rapport entre la machine et l'animal ici un peu machine un peu animal pas complètement humain c'est la guerre des mondes de Wells 1901 ici le frankensteinisme si vous voulez j'insiste pas d'une revue qui est une revue de science-fiction assez remarquable publiée aux états-unis dans les années 50 et puis enfin le alien bien sûr si je n'en parlais pas vous me l'auriez reproché avec l'invention du mouvement complètement fou qui a été inventé par le film par Reed Scott dans son film Alien 1979 1979 je vais aller trop vite et finalement c'est pas possible c'est pas possible 1979 et la figure est de Giger enfin il y a une triple dynamique donc triple monde triple horizon nouveau triple dérive triple dynamique qui me paraît très importante parce qu'elle va porter à la fois sur un mouvement venu de l'intérieur l'intérêt pour ce qui nous prend du dedans on l'a déjà vu avec l'abstraction mais on le voit bien sûr avec le surréalisme le surréalisme c'est s'intéresser aux forces pulsionnelles aux forces qui sont de l'ordre du dedans qui sont celles au fond de l'image du corps telles que les psychanalystes peuvent en parler c'est une image de Volgan Pahlen le combat de prince saturnien comment restituer quelque chose qui au fond est issu de ce que j'appellerais des cauchemars pulsionnels et bien sûr que la peinture elle est confrontée à ce type de mouvement et bien sûr que ce mouvement est complètement neuf au XXème siècle c'était inenvisageable auparavant sinon à travers ce qui y touche sans y toucher et qui est par exemple le problème au fond des tentations des tentations de Saint Antoine et là il y a la tentative d'imaginer des monstres mais ici l'idée c'est que le monstre vient véritablement de l'intérieur de soi c'est nous qui le produisons la raison enfant des monstres si vous voulez pour reprendre la parole de Goya mais là c'est l'inconscient donc un mouvement venu de l'inconscient ou encore pire encore mouvement venu de l'inconscient je prends des peintres qui ne sont pas forcément les plus connues Richard Welsay O-E-L-Z-E le titre dangereux désir avec une image sexuelle ici avec des mouvements ici très obscurs qui sont à la fois humains pas humains avec des mains qui surgissent ici etc. donc l'homme s'autorise à faire émerger une dynamique obscure venue du fond en quelque sorte de sa propre conscience et pour dire tout simplement de son inconscient donc dynamique de l'intérieur bien puis il y a une deuxième dynamique c'est celle qui n'est pas seulement proposée sur le tableau mais qui met en scène le peintre lui-même effectuant son tableau c'est celle de Jackson Pollock peinture de 1950 qui se met en scène dans sa peinture et restitue à travers sa peinture quelque chose qui est de l'ordre de son propre mouvement ça c'est complètement nouveau vous voyez à la fois il y a l'intérieur et il y a aussi l'action du peintre qui devient un objet de mise en scène et un objet de visualité de même encore plus explicite la peinture gestuelle de Georges Mathieu 1957 il y aurait beaucoup d'exemples à donner de la peinture gestuelle mais vous voyez bien que ce n'est pas seulement ça qui est intéressant mais c'est ça le spectateur il est confronté aux deux donc on voit de nouvelles images dernière représentation celle de Carole Schneemann pardon S C H N E M A de Zen qui est une performeuse et qui se balance sur un harnais et dans son balancement inscrit des mouvements sur la toile c'est une performance au passage je me permets de dire que notre laboratoire Edgar Morin va publier un numéro que je trouve très intéressant sur la performance qui a été dirigé par Sylvie Rock qui est ici présente d'ailleurs et par Christian Bier qui va sortir au mois de mai et la performance c'est un nouvel univers de mise en scène où au fond le peintre à la fois fait exister son inconscient et en même temps fait exister son mouvement c'est un nouveau type de tableau c'est le fait de porter à l'extrême finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'individualisme quelque chose qui est de l'ordre de l'instantané une peinture où le furtif est absolument central et donc une peinture où au fond le sujet l'individu est l'objet d'une promotion qui n'a jamais été aussi importante et puis troisième type de dynamique non plus le mouvement du peintre non plus le mouvement de l'intérieur mais le mouvement du spectateur en quoi le spectateur qui bouge peut-il être soumis à un objet qui lui-même devient différent et comment son mouvement transforme l'objet ça c'est absolument magnifique parce que on a les trois versants si vous voulez on a le versant qui vient du dedans on a le versant qui vient de l'acteur peintre et on a le versant qui pise qui vise le spectateur et si le spectateur bouge ce qu'il regarde est en train de changer d'où l'intégration comme jamais du mouvement dans le projet pictural c'est remarquablement exposé dans l'exposition actuelle dynamo un siècle de lumière et de mouvement dans l'art 1913-2013 actuellement au Grand Palais ce que je montre ici est tiré bien sûr de l'expo du Grand Palais ça c'est une peinture de Cruz dièse le titre dit tout le spectateur devient actif lorsque vous bougez devant cette peinture elle change c'est le projet complètement neuf et très intéressant qui date des années 60 une des premières c'est Bridget Trillet vous même d'ailleurs si vous bougez vous allez voir la peinture qui bouge ça s'appelle Fall chute mais quand vous vous déplacez et bien c'est l'objet lui même qui va changer c'est encore plus net dans cette peinture d'un israélien Jacob Adam double métamorphose de 1968 qui était à Pompidou alors c'est extraordinaire c'est un kaleidoscope fou si vous faites un pas tout est bouleversé donc on interpelle en quelque sorte le footballeur voilà ce que je voulais dire sur la tripe dynamique j'en viens maintenant à ma toute dernière partie qui porte sur l'exemplifier le féminin alors je sors un peu de mon propos pour je respecte plus forcément là je thématise je respecte plus forcément les écoles de peinture les projets dynamiques etc je prends l'exemple de la mise en scène de l'image féminine je le prends comme exemple ce sera mon dernier exemple qu'est-ce qu'on a fait quand on a mis en scène l'image féminine alors je ne veux pas remonter aux périodes trop lointaines je m'en prends simplement à ce que l'on pourrait appeler disons le pré-contemporain et le contemporain pré-contemporain première moitié du 19ème siècle image de plage c'est tiré d'une revue de mode donc c'est voilà voilà les tenues de plage on vous montre mais jamais on ne s'autoriserait à présenter le la silhouette féminine en mouvement c'est impossible c'est statique c'est complètement figé vous voyez la femme n'a pas trop à bouger elle peut danser rappelez-vous les images que j'avais montrées dans la première séance elle peut danser mais là vraiment il faut qu'elle soit complètement habillée ça descend jusqu'au sol c'est son maillot c'est son maillot attention elle va au bain comme ça après ce qu'on reproche c'est que la robe colle trop au corps donc c'est très inquiétant ça vous voyez c'est horrible la robe est collée on ne peut pas supporter donc voilà figé deuxième type d'image 1886 dans un livre que je trouve que je trouve tout à fait passionnant qui s'appelle les parisiennes d'Adrien Huard H-U-A-R-T la gravure est d'Alfred Grévin c'est très différent elle est statique elle est statique mais elle n'a plus la robe les formes du corps commencent à apparaître et bien sûr quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique peut éventuellement apparaître mais cette dynamique n'est pas présente troisième image Gibson's Girl c'est Gibson qui a inventé une sorte de nouveau personnage au début du 20ème ça lui a rapporté un argent considérable parce qu'il a réussi à séduire un magazine qui a fait de ce personnage un être fictif et réel c'est la Gibson's Girl et ce qui est très intéressant c'est que elle ouvre les bras ça ne pose plus de problème vous voyez et elle est complètement en marche là et puis sa tenue est relativement légère plus de corset etc. bon voilà la troisième image période du début du 20ème où une dynamique commence à s'installer quatrième type d'image là la dynamique est présente et cette image pourrait être commentée pendant très longtemps parce que vraiment là il y a l'acceptation selon laquelle la femme peut faire un mouvement de force c'est déjà présent chez les soviétiques à peu près à la même époque 1920-1930 mais là ça ne peut rien avoir avec les soviétiques c'est un mouvement de force la raquette part de l'arrière du corps la balle est quasiment lancée vers le ciel le bras prend ici un équilibre la robe s'échappe l'appui ici la jambe qui fuit également et la puissance de l'ensemble du bras qui va lancer la balle quasiment vers les nuées c'est vraiment quelque chose complètement nouveau que je trouve vraiment très important très important des années 30 et je donne le nom quand même du graphiste parce qu'il est précieux il s'appelle Bocassile B-O-C-A-S-I-L-E et c'est un italien autre image il en reste 3 ou 4 pas plus autre image celle de Pierre Debout Cap d'Antibes alors pourquoi elle est intéressante cette image ? pour au moins deux raisons d'une part parce que vous avez véritablement un envol réel enfin réel imagé de de la plongeuse et en inverse deuxième partie de l'intérêt en inverse le spectacle autrement dit ce sont les hommes en général qui sont objets de spectacle et les femmes qui regardent dans ces pratiques nautiques et là pour la première fois ce sont les femmes qui agissent et les hommes qui regardent et qui ne la regardent pas comme évidemment j'espère que vous m'avez compris qui ne la regardent pas parce qu'elle est attirante ou elle est sexy mais qui la regardent parce qu'elle fait quelque chose qui est dehors d'un exploit qui est totalement nouveau ça c'est totalement nouveau exactement comme Bocassil il y a une véritable invention il y a une invention graphique et il y a une invention comportementale donc voilà pour les années 30 pour moi je dois vous le dire les années 30 sont l'introduction de la modernité on l'oublie c'est absolument fondamental changement de la robe changement de la dynamique changement de la mise en spectacle c'est absolument fondamental et ça on a tendance à l'oublier la modernité elle naît avec la garçonne elle naît à ce moment là maintenant années 70 vogue j'avais beaucoup travaillé sur vogue il y a un temps qu'est-ce qui est intéressant ici c'est le pas on présente quelque chose qui est de l'ordre de la tenue et de l'habit mais on met ces femmes dans une sorte de vitesse d'hyperactivité parce que l'esthétique ne peut plus être séparée de quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique et de l'activité et on ne cessera d'accentuer la dynamique et l'activité on le voit ici les pubs de la minceur elles ne peuvent pas se penser ça c'est actuel c'est les années 2000 maintenant mais elles ne peuvent pas se penser si le corps n'est pas mis en activité ce n'est pas du tout de la forme la minceur ce n'est absolument pas seulement de la forme c'est évidemment du mouvement c'est évidemment de la légèreté donc ici l'imaginaire que ce soit imaginaire j'espère que vous l'avez compris vous me l'avez accordé mais c'est un imaginaire de la légèreté et de l'ascension vous voyez ce n'est pas simplement de la forme ce n'est pas simplement de la forme la minceur c'est une erreur radicale de penser que la minceur c'est uniquement du formel la minceur c'est de la dynamique qui s'inscrit dans l'exigence du monde d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui naissant avec la fin du 19ème siècle bien entendu idem ici vous voyez mais c'est complètement statique mais détrompez-vous regardez regardez ici vous ne le voyez presque pas mais c'est présent la dynamique installée à travers cette flèche là donc ce n'est pas du tout statique elle se regarde parce que le fait d'avoir mincie permet un nouveau type de mouvement alors ne me faites pas dire qu'il faut mincir ne me renvoyez pas à quelque chose qui est hors de la norme ce n'est pas la norme moi je ne suis pas en train de distribuer de la norme moi ce qui m'intéresse c'est comment la norme se dit c'est tout je ne suis pas en train de dire qu'il faut être mince par certains côtés je m'en fous pour tout vous dire bon et avant dernière image la dynamique féminine vous voyez avant dernière image la SL si on veut dire qu'il faut adopter un type de relation internet qui est rapide voire qui est instantanée à quoi recourt-on à une image féminine et quelle est cette image féminine ? elle est sportive elle est elle fonce vers vous rappelez-vous les images de la renaissance où on voyait les corps qui venaient vers vous là c'est un objet complètement différent c'est un objet pratique et c'est un objet qui renvoie au monde d'aujourd'hui et ma dernière image elle est purement symbolique et c'est celle-ci autrement dit le mouvement c'est évidemment une inscription dans le cosmique une inscription dans le cosmos non seulement dans la technique mais dans l'espace et ce mouvement symbolisé par une femme ma conclusion la modernité a transformé le réel du mouvement c'était toute ma première partie la modernité a transformé la vision du mouvement la façon de le mettre en scène de le voir de le regarder les arts visuels ont fait du mouvement leur propre objet y compris dans les techniques de l'abstraction y compris dans les techniques du surréalisme et enfin ne l'oublions jamais sinon on ne comprend pas le projet que nous avons soutenu pendant cinq séances le mouvement est aussi liberté ce sera mon dernier mot et je vous remercie applaudissements 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 applaudissements